bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on a du lourd du sérieux du très très lourd on va aller voir les évents mais pour une fois je suis content que les évents de saison n'est pas encore pop ni le nouvel an chinois ni ce suite au patch 1 0 42 car on va aborder des sujets vraiment très préoccupant pour la suite de rock avant de venir à ça regardons la roue de la chance qui vient de pop c'est le mardi d'un MGE donc forcément étape 2 qui dit étape 2 du MGE dit pop de la roue de la chance alors la roue de la malchance en général vous le voyez on a une nouveauté sur cette roue de la chance regardez moins 10% sur le lancer 5 fois la pastille je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette pastille par le passé donc c'est juste l'ajout d'une pastille parce qu'au niveau du pricing c'est la même chose en nombre de rubis de gemmes il faut pas arriver lily ne va pas nous faire ce cadeau là faisons mon tour gratuit et 8 est magnifique vous avez vu la roue n'a même pas tourné ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu huit têtes huit têtes pour gratuit c'est sûr c'est imbattable bah voyez cette vidéo elle commence bien j'attendais pour lancer ma roue j'ai bien fait pour le reste je n'ai pas encore faire le nouveau boss de séroli j'ai pas encore eu le temps mais dès que je l'aurai fait je vous en ferai un retour j'ai vu plein de streamers qui ont fait des retours qui a déjà des tutos en une minute comment le vaincre bien évidemment je vous en parlerai aussi mais passons à des sujets plus préoccupants je dirais et qui sont vraiment d'actualité depuis ce clash cette sortie hier juste avant cela regardez ce screen j'ai remarqué et d'autres l'ont remarqué aussi vous me l'avez partagé regardez depuis la dernière mise à jour il me semble que l'application rock devient de plus en plus intrusive regardez il nous demande l'autorisation alors je sais pas si c'est comme ça sur tous les devises sur ios c'est comme ça depuis la dernière mise à jour l'autorisation rock de suivre notre activité dans les apps et sur les sites web d'autres sociétés évidemment je vous invite à refuser clairement cette demande car lily n'a rien besoin de savoir ce que vous faites en dehors du jeu c'est très rare je joue à plusieurs jeux sur mobile dont des très grosses licences comme league of legends wild drift par exemple et aucune application aucun jeu ne me demande de suivre mes activités en tracking comme ça franchement ça m'a un petit peu surpris et je suis content de voir que je suis pas le seul surpris puisque encore une fois ce matin encore l'un d'entre vous stéphane m'envoyait sa surprise par rapport à ça moi même je suis très étonné donc encore une fois refusé passons à présent au sujet bouillant qui est paru hier le poste de baba vous l'avez tous suivi vous êtes énormément à m'avoir écrit à ce sujet on a vu un chisgul on a parlé dans son live pas mal de streamers en parle partout je suis étonné ce matin je pensais que lily était capable de supprimer ce poste de facebook mais non ce poste est encore là ce matin il est alors là j'ai fait le screen hier quand il est sorti il est à trois mille likes plus de dix mille comme enfin non pas plus de cinq mille mille commentaires par je dis une bêtise plus de mille commentaires trois mille likes c'était énorme déjà tout à l'heure je sais plus combien il partage en tout cas c'est assez c'est assez symptomatique du climat qui règne aujourd'hui sur rock depuis la fin de l'année dernière depuis ce nouveau kvk à héros et quand même regardez ce que nous dit baba baba il faut savoir tout de même c'est le plus gros pay to win de rock c'est aussi l'un des plus gros porte parole des free players car contrairement à ce qu'on pense même si il a mis plus d'un million d'euros dans le jeu il doit facile être un million et demi maintenant il défend vraiment tous les joueurs et c'est quelqu'un de très apprécié dans la communauté baba et j'espère et je pense qu'il est écouté de lilith mais jusqu'à quel point regardons ce qu'il écrit pour ceux qui ne sont pas du tout anglophones bonjour mes amis j'ai de plus en plus d'amis qui quittent le jeu et tous les jours j'ai des propositions de rachat pour mes comptes je suis triste que lilith ne respecte pas 99% des joueurs et qui qu'il n'y a plus le fun l'amusement qu'il y avait avant ils font des updates ok c'est super en gros c'est ce qu'il nous dit mais pas dans le sens de ce qu'on veut de ce qu'on veut nous les joueurs bien évidemment je suis l'un des plus gros dépensiers dans rock vous avez dit pas qu'il est le plus gros il dit l'un des plus gros il a raison car je pense qu'il ya plus gros dépensiers que lui même si lui c'est le plus médiatique notamment sur les nouveaux serveurs chinois même et pourtant il ne il n'a plus le fun l'amusement d'avant le kvk 6 est fini je vous rappelle baba et chez les jwm serveurs 10 59 et il a eu toutes les rewards et malgré tout il ne peut pas avoir le nouveau skin il n'a que cinq coins crois que c'est six coins le nouveau skin un truc comme ça donc il doit encore attendre un kvk de plus pour avoir le nouveau skin non il le nouveau skin à cinq coins et il les a pas eus malgré qu'il a tout gagné je crois que c'est trois coins qu'on peut avoir maximum ou quatre coins en tout cas il faut deux kvk pour avoir la meilleure récompense il dit que c'est n'importe quoi il dit qu'il ne pense qu'à dépenser de qu'à nous faire dépenser de l'argent il dit encore encore et encore dans le jeu lui même il utilise le meilleur ordinateur le meilleur téléphone et la meilleure les meilleurs ordinateurs les meilleurs téléphones parce que baba à 50 comptes je pour ceux qui ont lié je crois dont 20 en t5 ça calme un petit peu la meilleure connexion internet et pourtant le jeu n'arrête pas de cracher et laguer alors je suis surpris quand même parce que ça je pense qu'il en rajoute un baba je t'adore je discutais encore hier avec lui on va y revenir d'ailleurs sur les échanges que j'ai avec lui pour les infos complémentaires suite à son poste que je vais vous montrer mais donc il utilise tout ça il a des crashs et des lags moi j'ai pas de crash ni de lag très rarement quand on est sur ipad pro donc c'est sûr sur pc c'est la mort donc il il dit c'est de la merde clairement ça n'est plus du tout amusant pour les free players qui ont maintenant aucune chance de de battre les baleines et qui arrêtent le jeu il comprend totalement le fait que les free players qui peuvent pas acheter des cristaux à foison dans les recontes quitte le jeu que l'élite fait n'importe quoi qu'il kick un content décontent créateur du sponsoring il les sponsorise plus là il parle de gecko gaming qui j'en ai parlé la semaine dernière qui avait un contrat avec l'élite officielle de content créateur et l'élite a décidé du jour au lendemain sans le prévenir ils lui ont écrit ils lui ont dit c'est super on souhaite bonne continuation mais on ne te sponsorisera plus ça fait partie des règles du business mais c'est assez incompréhensible peut-être parce que il avait une parole assez libre ils font il est content créateur font beaucoup de contenu pour nous aider rendre le jeu meilleur il nous en il nous en donne l'envie de jouer davantage et c'est comme ça qu'il les remercie et il finit par un passage très très intéressant et c'est sur ce passage là que j'ai contacté baba baba qui est abonné à ma chaîne qui est abonné à pas mal de streamers qui parle un petit peu français d'ailleurs baba il est aussi sympa en public qu'en privé il nous dit que des anciens développeurs de chez l'élite qui ont été virés l'ont contacté en tant que baba il parle pas comme alain delon là il dit juste qu'ils l'ont contacté sur son compte baba et qui lui ont donné des informations sur l'élite et au regard de ce qu'ils lui ont dit certains développeurs créeraient des comptes et ils leur font monter en puissance pour motiver les grosses baleines à dépenser encore et encore il est vraiment scandalisé déçu par cette pratique et lui même pense à il se doit s'interroge sur son futur et si il va continuer à jouer à ce jeu évidemment ce message sur la communauté a fait l'effet d'une bombe alors il y a certains qui ont répondu et comme benny benny du 254 qui est une méga baleine de 54 le royaume qu'on a affronté lors du kvk heroic en thème qui vient de se terminer benny lui a répondu écoute si tu t'ennuies c'est alors c'est hors de propos ce que va dire benny là lui dit si tu t'ennuies et que tu n'as pas d'ennemis tu n'as plus d'ennemis c'est parce qu'il te fallait un vrai kvk je vous l'ai dit les jwm ont vraiment eu un kvk très facile un kvk je qualifie de cheaté comme schisgul du 10 75 mais c'est les jours c'est pas comment le matchmaking était fait mais c'est vraiment extraire ce que fait benny c'est pas bien parce que c'est vraiment c'est une technique de de communiquant ce qu'il fait c'est extraire juste un petit passage de ce que dit baba pour lui montrer ou pour dire que le message qu'il écrit c'est n'importe quoi franchement là pour le coup moi je suis totalement d'accord avec baba et le fait qu'il a eu un kvk facile ça ne change en rien que ce qu'il dit c'est vrai si on exclut le fait qu'il a dit s'ennuyer c'est normal quand on a tout tout le temps c'est normal à un moment de s'ennuyer mais c'est pas ça le sujet principal donc cette histoire de développeur vraiment moi ça m'a choqué au delà du fait qu'il a raison que beaucoup de free players et même des pay to win moi j'en ai des très grosses bananes de mon serveur qui ont arrêté purement et simplement de jouer par exemple je pense à wardo qui est un très gros guerrier de mon serveur un très gros payeur et bien après ce qu'il y avait qui est il nous a envoyé un message il a dit qu'il arrêtait le jeu et ce n'est pas le dernier malheureusement c'est pour ça que je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur les alternatives à rock et je vous en parlerai d'autres mais donc sur la partie développeur j'ai questionné baba je lui ai écrit je lui ai demandé s'il pouvait me donner des informations complémentaires après quelques échanges avec lui alors d'abord il était assez réticent à me donner ces informations et je le comprends vous allez voir pourquoi il avait totalement raison là dessus car pour ceux qui ne le savent pas la chine c'est vraiment très très réglementé comme pays et un employé qui va donner des informations d'une société chinoise de laquelle il était diré c'est simple et regardez baba nous le dit il est obligé de garder le secret parce que les informations qui lui ont été communiqués sur une entreprise chinoise par ses employés là et bien les mecs ils peuvent aller tout simplement en prison c'est simple donc encore une fois la baba veut simplement protéger les développeurs qui lui ont donné des informations donc c'est pour ça qu'il limitait les informations qu'il a divulgué sur son poste et qui va se limiter encore une fois à conserver ses informations il pourrait tout simplement les balancer à tout le monde mais s'il faisait ça les développeurs qui lui ont donné ces informations et bien il prendrait ultra cher donc je lui ai demandé simplement des précisions sur son histoire de ce qu'il faisait pour pousser les baleines à vendre sans sans besoin d'avoir des documents à la pluie il a toute ma confiance baba et vous allez voir que le mécanisme qu'il nous divulgue est vraiment bien monté et franchement je pense alors je sais pas comment c'est en chine votre cas je pense que vis-à-vis de la réglementation européenne c'est interdit je pense que c'est interdit bon qui va leur faire un procès personne mais il suffirait d'arrêter d'acheter comme certains poussent à le faire en ce moment d'acheter des packs si tout le monde se mettait à réduire son achat de packs vraiment ça les mettrait quand même en difficulté du point de vue de leurs actionnaires déjà et regardez donc ce qu'il nous explique donc il y a des développeurs qui ont été qui sont payés tout simplement alors je vous cache certaines parties il y a des développeurs qui ont été payés pour créer sur les jeunes royaumes et les nouveaux royaumes des comptes donc les développeurs qui ont été virés n'étaient pas d'accord avec cette pratique c'est pour ça qu'ils ont été virés mais ils ont engagé donc des nouveaux devs qui sont eux comme comme bava le dit des robots et qui exécutent les ordres tout simplement de ce qu'on leur demande de faire et donc ils créent des comptes sur ces jeunes royaumes ils créent des comptes pour le mge et ils vont atteindre des puissances très élevées pour obliger les baleines à acheter mass pack mass ressources et mass accélérateur pour réussir à gagner ces events là cette pratique là franchement elle est scandaleuse vous imaginez vous allez par exemple sur un jeune royaume et vous pensez que vous avez affaire à des joueurs led 8 qui vont faire des scores de ouf au même jeu car on l'a vu sur les nouveaux serveurs asiatiques notamment chinois je vous parlais encore hier des events spécifiques pour ramener du joueur japonais les joueurs asiatiques sont vraiment des gros payeurs dans les jeux et bien l'élite fait en sorte que ces mecs là dépensent encore et encore et encore en mettant toujours la barre plus haute alors déjà quand on a vu les nouveaux events très orientés pay to win ensuite le nouveau kvk très orienté pay to win et là à présent on a cette fuite d'informations qui dit que des développeurs sont très des comptes dans le jeu pour forcer les baleines à dépenser toujours plus et réussir à avoir la première place lors des events là clairement c'est je pense que c'est la goutte d'eau et on le voit il y a donc un mouvement suite plusieurs mouvements plusieurs postes suite à aux postes de baba et ça va se diviser en deux parties la première partie va dire bah salut casse toi du jeu baba on s'en fout et la deuxième partie qui va dire bah t'as raison faut vraiment qu'on fasse quelque chose et donc de cette deuxième partie là de cette deuxième communauté c'est créer certains postes qui essayent de motiver les joueurs à arrêter d'acheter des pâtes regardez par exemple c'est le genre de message qu'on peut retrouver à présent sur facebook où les joueurs tout bonnement ils vous incitent à ne plus dépenser dans le jeu comme je vous l'ai dit de mon point de vue baba a totalement raison ça fait plusieurs semaines que je vous le dis alors certains haters dira moi tu te plains tout le temps tu win tout le temps et pourtant tu continues de jouer effectivement mais ces derniers temps moi même je me pose vraiment la question de l'intérêt si les choses ne sont pas améliorées il faut vraiment qu'il y ait des events qui sera alors rock est clairement actuellement le meilleur jeu du genre il y a des parfaites copies qui sont sortis encore très récemment mais rock reste un excellent jeu mais le virage qu'ils viennent de prendre depuis un trimestre est ce que c'est pour les actionnaires est ce que c'est tout simplement pour engranger encore plus de cash ça c'est sûr mais quelle est la raison profonde de ce virage je ne sais pas mais certains pensent que rock a une trop grosse communauté pour mourir si l'élite ne fait rien ce jeu va devenir comme tant d'autres juste un jeu joué par des joueurs du continent asiatique et il sera plus joué aux états unis en amérique du sud ou en europe et on aura un autre jeu d'un autre développeur d'un autre lab de développement que ce soit un lab asiatique européen ou américain qui prendra la place mais c'est la réalité il y a des très grands jeux par le passé de stratégie notamment pour pay to win qui sont morts comme ça car ils en ont voulu toujours plus certains pensent que l'élite a fait suffisamment de cash à présent et s'en fout de l'opinion n'oubliez pas une chose pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de marketing il faut savoir que les actionnaires les shareholders demandent toujours et en permanence et année par année trimestre et semestre par semestre une croissance à deux chiffres double digit c'est ce qu'on dit donc dès le moment où la croissance va faiblir forcément l'élite aura des soucis peut-être ça arrivera maintenant peut-être ça arrivera dans un an peut-être ça n'arrivera jamais si l'élite réaxe tout de suite les mises à jour comme il se doit mais là pour le moment ils vont créer forcément du mécontentement je vous mets le lien du poste de baba en description de cette vidéo je vous invite à aller le liker si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit moi personnellement je vous invite à soutenir ce poste là ça n'engage à rien certaines actions aussi préconisent de dégrader la note dans les stores les play store ou l'apple store ou l'way store d'ailleurs de rock en ne mettant qu'une seule étoile la note actuellement est de 4,2 étoiles si la note est dégradée croyez moi c'est tout comme l'achat de pack en jeu une note dégradée va inciter les joueurs à ne pas les nouveaux joueurs à ne pas venir sur ce jeu donc les moyens d'action que nous avons aujourd'hui c'est ça dégrader la note de l'élite dans les stores arrêtez diminuer si vous voulez acheter un minimum diminuez fortement votre investissement en plus on arrive en interkvk vous pouvez diminuer votre investissement dans le jeu c'est tout ce qui fera bouger l'élite on va voir si j'ai vérifié sur discord ou sur facebook il n'y a pas eu encore de réponses officielles de l'élite à porter à ce poste il a fort à parier qu'il va en avoir une comme je l'ai dit schiste gulière lui-même qui est le plus important des comptantes créateurs sponsorisés par l'élite à parler de ce poste hier évidemment il en a parlé avec des pincettes il a dit certaines vérités mais il prend des précautions c'est normal il est en contrat avec l'élite il est sponsorisé par l'élite donc il ne peut pas dire tout ce qu'il pense Il prend ses précautions, il a raison. Mais aujourd'hui, ce problème devient le problème de tous. Et je vous invite encore une fois à aller au minimum liker le post de Baba. Encore une fois, si vous êtes d'accord avec lui et moi, je le suis. Voilà, écoutez les amis, une vidéo un petit peu plus sérieuse et préoccupante que d'habitude. Mais j'ai fait le tour de ce phénomène, ce message de Baba dont vous avez tous parlé qui a vraiment fait trembler la planète Rock hier. Et à mon avis, c'est loin d'être fini. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'était pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !